Les enfants non scolarisés, ce qui continue, sont pas localisés, ce qui motive la consommation de la drogue, c'est la pollution et la pollution. Parce que la drogue se vend autour de ces enfants. Donc ils sont en contact exposé à la drogue. Donc en contact direct avec la drogue, je vous l'ai dit exposé, juste qu'ils ne vont pas à l'école. Et nous, on a un temps où ils peuvent aussi se déplacer, qu'on allait faire autre chose. Ils sont constamment au quartier à côté de ces vendeurs et de ces tireurs. Ils voient tout ce qui se passe. Donc la motivation ici, c'est la drogue. C'est qu'ils sont exposés, qu'ils sont en contact direct avec ces vendeurs. Il n'y a même pas seulement dans les vendeurs, ils pouvaient sortir, ils pouvaient même prendre à créer des petits dépôts. C'est pas forcément mis dans les maisons. C'est pas forcément mis dans les maisons. Les drogues se consomment même dans ce qu'on appelle les méchants, les plaquets. La boisson. La boisson. Et nous voyons ces dépôts un peu partout ici dans nos quartiers. Et au-delà des... Et ça, c'est surtout pendant le bénage. C'est pour ça que je vous ai dit. C'est surtout pendant le bénage. Quand nous allons sur le bénage, nous venons les envergues. Ils pensent à ton peu. Il n'y a pas seulement que dans le bénage, c'est partout. Vous voyez qu'il y a quelqu'un qui a créé un dépôt. Le bénage, le café, le lait, machin. Là, dans ce bénage, la drogue est là. La drogue, c'est comme là. Et vous voyez que les gens se comprennent des jeunes. Vous voyez des jeunes. Au-delà des jeunes, c'est des jeunes.